Musique J'ai choisi dans la première partie de répercuter la parole de Jésus dans le chapitre 20 de Saint Matthieu « Allez-vous aussi à ma vigne ! Allez-vous aussi à ma vie ! » C'est une parole qui est adressée à tous les ouvriers. Que nous sommes les uns et les autres. Et la vigne dans la bouche de Jésus, à l'occasion de cette parabole, dans la vigne, la vigne désigne le monde, tout notre monde, tous les habitants du département de la Gironde. « Allez-vous aussi à ma vigne ! » C'est une invitation de Jésus à développer le sens de la mission. Notre Église n'existe que pour être missionnaire, que pour évangéliser. Depuis le Synode de 2018, il y avait un réel élan missionnaire. Et même avant, il y avait un réel élan missionnaire dans le diocèse. Nous allons retrouver cet élan missionnaire en méditant, en méditant cette invitation de Jésus à aller, aller vers les autres, à partir, faire des visites, faire des visitations. J'ai entendu, au cours de, lors de mon arrivée, j'ai entendu combien les visitations et les visites entre paroisses, entre groupes, avaient laissé un souvenir très heureux. Eh bien, nous allons les reprendre. Et nous allons vivre un encouragement du Synode de vivre des semaines missionnaires. Et pour nous y encourager, la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons cet élan-là. Et la parole de Dieu, j'ai choisi, j'ai choisi que les uns et les autres, nous méditions un passage, un passage très beau, qui marque un tournant dans l'histoire, dans la vie de l'Église. C'est la rencontre de Simon-Pierre, Saint-Pierre, avec le centurion Corneille. Un virage étonnant. Le centurion Corneille, un homme qui craignait Dieu, mais ce n'était pas un juif. Un homme qui était membre de l'armée d'occupation. Et voilà que Saint-Pierre part à la rencontre de Corneille. Je vous invite à lire ce passage-là avec plusieurs personnes. C'est le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Voilà la première partie. Vous remarquerez, si vous lisez la lettre, que chaque partie est bien marquée par des couleurs différentes, pour bien marquer la différence entre les parties. Et dans chaque partie, vous remarquerez qu'une phrase, un groupe de phrases, sont mis en exergue pour attirer notre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada